Et si on parlait égalité professionnelle dans l'éducation nationale ? Ça c'est facile, avec les grilles, le salaire est le même pour les hommes et les femmes. Et raté. En réalité, c'est bien plus compliqué. Bon, d'abord, les femmes représentent 70% des effectifs de l'éducation nationale. Mais, elles occupent des emplois très différents de ceux des hommes. Parmi les personnels administratifs, 90% des emplois de catégorie C, les moins bien payés, sont occupés par des femmes, contre 65% des emplois de catégorie A. Même quand le poste semble identique, il faut regarder de plus près. Les femmes représentent 51% des chefs d'établissement, mais seulement 32% des proviseurs de lycée général et technologique. Et c'est pas fini. Lorsque les femmes occupent effectivement le même emploi qu'un homme, elles n'obtiennent pas la même rémunération. Le salaire net moyen d'un enseignant dans le premier degré est de 2510 euros, contre 2270 euros pour les enseignantes. Mais, pourquoi ? D'une part, parce que les temps de vie des femmes ne s'articulent pas comme ceux des hommes. C'est-à-dire ? Elles effectuent davantage de tâches domestiques, et sont donc plus souvent à temps partiel. C'est le cas pour 11% des enseignantes du second degré, contre 4% des enseignants. Lorsqu'elles exercent à temps complet, elles gagnent 83 euros en moyenne, grâce aux heures supplémentaires, contre 199 euros pour les hommes. D'autre part, et dès l'enfance, des stéréotypes de genre associent les filles aux soins et à l'accompagnement des personnes. Euh, il dit qu'ils ne voient pas le rapport. Eh bien, ces qualités sont renvoyées à une dimension humaine et ne sont pas valorisées économiquement. Par exemple, 93% des AESH sont des femmes. Non seulement leur salaire est faible, mais en plus, 98% exercent à temps incomplet, ce qui réduit encore leur rémunération. Ah oui, là il voit bien le rapport. Et vous faites quoi face à cela ? Au SGAN-CFDT, l'égalité professionnelle est au cœur de nos préoccupations. Et depuis longtemps. Par exemple, nous avons négocié pour obtenir un accès plus égal aux promotions. En 2015, les femmes représentaient 85% des professeurs des écoles prémouvables à leur classe, mais seulement 72% des promus. Aujourd'hui, la part des femmes promues doit correspondre à la part des femmes promouvables. Mais ce n'est pas suffisant. C'est pourquoi nous continuons d'agir, pour réduire les inégalités salariales, mais aussi pour la reconnaissance de droits pour les parents isolés, pour des mobilités choisies, et pour un droit à la déconnexion effectif. On t'a convaincu ? Alors rejoins-nous ! Sous-titrage ST' 501